Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le stuff de mon Yop Terre, Mêlée, Coliseum 3v3. C'est un stuff qui a été fait pour être joué dans une composition en Xelor, Yop et Nyripsa et qui est extrêmement offensif. Alors on regarde ça tout de suite, on a une panoplie Coeur saignant complète qui nous fait 20 dommages critiques, 1 PA. Et une panoplie Corruption complète qui nous fait 50 en force, 20 dommages critiques, 7% critiques. Donc c'est un mode dommages mêlés, Terre, pourcents critiques, dommages critiques, avec beaucoup de cris dans tous les sens. Alors au niveau des items, on a une amulade du Coeur saignant dommages mêlés, une alliance de corruption d'eau neutre PM. Alors sur un mode Terre, c'est toujours intéressant d'avoir au moins un d'eau neutre de plus que les d'eau Terre sur l'ensemble du stuff, pour que les sorts dont l'élément de frappe est adaptatif puissent taper neutre et pas Terre. Puisqu'en général en PVP, les joueurs ont moins de résistance neutre que dans les autres éléments, c'est souvent négligé. Et puis ça vous permet d'avoir une source d'éléments de frappe différentes. Donc ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils laissent un item sur lequel il manque un dommage Terre dans le stuff. Mais pour optimiser les choses, le mieux c'est avec l'exo PM, comme il nous reste 11 de puits, de mettre des d'eau neutre. Ce qui nous permet d'avoir du GV soigné sur tous les items, mais d'avoir quand même plus de d'eau neutre. D'où l'intérêt de la corruption d'eau neutre PM. Donc là, dans le cas du Yop, c'est surtout pour les intimidations qui vont taper neutre. Mais c'est une règle qui est valable en général pour tous les modes Terre. Ensuite, on a une bague de corruption d'hommage mêlé. On a des dagues d'Illizel d'hommage mêlé. Un bouclier possédé vitalité. Alors lui, il est en trans vitalité parce que quand on peut caler une trans sans vita, c'est en général tellement intéressant en PVP qu'il vaut mieux la mettre que de mettre encore plus de dégâts. Mais bon, tout ça, ça peut être modulé. On a une corne de Torkelonia d'hommage mêlé. Une cape du coeur saignant d'hommage mêlé. Le PA est sur la ceinture de corruption. La ceinturance de corruption, donc exo PA ici avec un G plutôt sympa. Des bottes du coeur saignant d'hommage mêlé. Et on a un sac au chair qui nous permet d'aller chercher le mode en 12 PA. Évidemment, bonus impatience du Wabit qui fait que vous tapez plus au début du combat et puis vous tapez un peu moins à chaque fois que vous tuez un adversaire. Mais comme en Coliseum 3v3, le premier kill est souvent celui qui fait gagner le colis. Il vaut mieux avoir un maximum de dégâts dès le début du combat. Et avec ça, Ocre, Vulbis, Abyssal, Ivoire, Turquoise et Dorigami. Alors en termes de choix modulaires qu'on pourrait envisager, on aurait éventuellement le bouclier du Capitana Makna. Si on veut vraiment partir sur quelque chose d'encore plus offensif. Ce qui permettrait d'avoir encore plus de dégâts, de gagner de la puissance, des pourcents crit, des 2 crit. Mais d'avoir un bonus de rest distance. Donc là, on serait un peu plus dans une optique Glass Cannon All-in. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur le mode tel que je le joue, c'est qu'il est extrêmement offensif. Mais pour autant, c'est pas du tout au rien. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire un combat qui dure un peu, où on encaisse des coups, etc. On n'est pas non plus une chips hyper fragile. Mais bon, voilà, on peut si on veut mettre encore plus de dégâts ici. Évidemment, le Sakochère, là, il est en 1 PA 52 crit. Il peut être modulé avec ce que j'ai ici, c'est-à-dire un Chien Chintigré, qui nous fait 1 PA et des esquives PA, si on voit un mode avec plus d'esquives. Ou éventuellement, on pourrait mettre un Tanuk pour des esquives PM. Mais ça, c'est un peu plus anecdotique. En général, c'est vraiment intéressant. Et après, ça dépend des compos. Et au niveau des Dofus, évidemment. Bon, moi, je trouve que le Tach-T d'Origami, j'ai toujours un Tach-T sur un de mes persos et deux d'Origami sur les deux autres. C'est vraiment extrêmement fort. Mais ça pourrait être modulé avec autre chose, si vous préférez. Et l'Abyssal, pareil, ça dépend des gens. Mais moi, j'ai toujours l'impression que jouer sans Abyssal, c'est comme jouer avec un PA de moins ou un PM de moins. Ça serait comme jouer en 5 PM ou en 10 PA. Ou je sais pas. Enfin, ça me dérange de jouer sans Abyssal, quoi. Mais tout ça, ça peut être sujet à discussion. Si vous voulez, vous pouvez mettre des Pre-Tech, un Émeraude, un Pourpre. Il y a plein de variantes. En tout cas, moi, c'est au vu de mon gameplay, les choix que j'ai faits ici. Ensuite, en termes de Karak, on a évidemment 300 en force, 380, normalement 15 en vitalité. Enfin, 80, oui, il leur reste en vitalité. Mais voilà, j'ai dû mettre deux Dagi pour complémenter. D'ailleurs, je me rends compte à l'instant que j'ai un Dagi de trop, puisque j'ai changé les G de mes items. Donc il faudra juste que j'enlève un Dagi que je remettrai en vitalité. Il faut toujours arrondir l'agilité à un multiple de 10 pour optimiser la fuite et le tacle. Donc voilà, je remettrai un de vitalité en plus. Sinon, que vous dire de plus ? Au niveau des stats, on est du coup en 12 PA, 6 PM, donc c'est excellent. Avec 1016 de force. En termes d'esquive PA, on est à 80, donc évidemment, on monte... Enfin, on est à 30, pardon, et on monte à 80 avec le familier Chien Chintigré esquive PA. Et en esquive PM, on est à 65, ce qui est déjà tout à fait correct. Bon, 1300 d'ini, 3 invoques, ok. Les raids sont tout à fait équilibrés, c'est ce que je disais, le mode est très très correct en tanking, malgré le fait qu'il soit axé très offensif. On a 24% neutre, 38% terre, 34% feu, 21% eau, 28% air, et on a normalement 40 repous, là il manque un repous sur le Dac d'Ilyselle. Pas facile à faire cet item, mais j'en chopperai un Gperf, ne vous inquiétez pas. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder rapidement ? On a 52% de critiques, alors ça c'est peut-être le petit point faible du stuff pour un mode qui est très axé sur les dommages critiques, notamment. C'est qu'il est un peu léger en % crit, alors on pourrait tout à fait envisager un mode en 11 PA avec un co-culte, et peut-être Masque Kutoul ou Moduler un petit peu. Là, moi je tenais quand même assez au 12-6 quand je peux l'avoir avec un sac au chair, mais ce serait intéressant de peut-être étudier la variante co-culte pour avoir plus de pourcentages critiques, et peut-être augmenter les dégâts moyens qu'on peut faire. Ensuite, je regarde un petit peu les stats intéressantes, on a 184 dommages critiques, donc c'est énorme. 81 dos neutres, 91 dotaires. Ah oui, 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 ça c'est à cause de la Torquellonia, parce qu'elle ne fait pas de dos neutres. Donc en fait, mon histoire sur les dos neutres, ça ne s'applique pas dans ce cas de figure ici, parce que je suis passé en Torquellonia. Avant, je le jouais en Fuji Jivrefus, auquel cas il n'y avait pas ce souci, mais bon, mon petit speed sur les dos neutres, c'est très très bien en général, mais là, dans le cas précis de la coiffe de Torquellonia que je joue ici, en fait, de toute façon, j'ai 12 dotaires de plus que les dos neutres. Donc là, en fait, il est sur ma liste d'items à refaire, et celui-là, je le referai en pourcent crit PM, du coup. Voilà, mais ça n'enlève rien à la validité de ce que je vous expliquais avant, il n'y a aucun souci. Sinon, on a 25 d'opou du bouclier intéressant pour les intimidations, on a 21 dommages de mêlée, 21%, avec le bouclier, plus toutes les forges de magie, donc ça, c'est excellent. Et voilà un petit peu le tour des stats que je pouvais vous montrer. En termes de variantes, bon, celle que je joue, je vous montre ça, c'est pas forcément hyper intéressant ici, rapidement. Bon, bah, les sorts principaux de DPS, pression, accumulation, concentration, épée de yop, et fureur. Voilà, en gros, c'est le que je joue principalement, après, évidemment, tout ça, ça se module selon les match-up et compagnie. Mais, voilà, vous avez une idée ici. Et, bah, écoutez, on va passer sur un putsch, pour regarder ça tout de suite. On va se mettre en situation 3v3, avec la team qui booste, et ça va être sympathique. Nous y voilà. Alors, il faudra garder à l'esprit que, normalement, j'ai 2% de dommages finaux en plus, avec l'impatience du habit, comme là, j'ai qu'un seul adversaire, mais que, normalement, en coliseum, j'en ai 3. On va juste mettre les boosts en PA, puissance et autres qu'on a, en principe, en PVP, en situation réelle. Hop, alors, l'Oxel, évidemment, il fait son T1 classique. Donc, nous, on vient chercher, avec le yop, le boost, fureur, accumulation, puissance, maîtrise d'armes. Les nids qu'il met, évidemment, normalement, il y a le lapino et autres, mais on va juste mettre ce qui nous intéresse, ici. Les petits boosts, puissance, PM. Alors, on va faire, quand même, un petit, un petit sablier d'Oxel, aller, juste pour proc les dégâts du Tachté, puisque j'ai Tachté d'Origami, le d'Origami sur UAP et ENI, donc, voilà, ça me fait 20 dommages en plus. L'Oxel, systématiquement, à chaque tour, il met au moins un petit sort de retrait, ou un truc comme ça. Et là, écoutez, on est parti. Allez, on va, bon, pour le fun, pour bien montrer qu'on a beaucoup de mobilité. Et là, vous voyez les dégâts, en termes de rox, on monte à presque 2300. C'est assez sympathique. Avec, évidemment, l'appréci, donc ça, c'était les dags. Alors, les dags, on est à 67% de crit dessus. Et les sorts, on est à 57% sur quasi tous les sorts. Les acus, qui sont à plus de 2000. La Führer, qui est 2300 à peu près. Les concentrations, qui montent à 1400. Donc, vous voyez, c'est sympathique. Là, on vient de faire un 12000 tour 2. Donc, écoutez, c'est plutôt correct. Je pense qu'on peut vraiment voir le côté hyper offensif du mod, tout en restant relativement solide, comme vous le voyez. Il y a un peu de bouclier avec du Dorigami. Qui font qu'en plus, quand on passe un kill, on prend 600 points de bouclier avec le Dorigami. Ce qui est extrêmement intéressant. Et comme le Yop, il passe sa vie à passer des kills, évidemment. On a quand même des esquives. Bon, les esquives sont pas ouf. On peut moduler, comme vous le voyez. Mais c'est pas non plus ridicule. Et les raids sont tout à fait corrects. Donc, c'est un mode extrêmement viable. Et qui peut surprendre par les dégâts qui sont assez jouissifs à placer. Voilà, les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501